Pour la quatrième année consécutive, c'est une association des véhicules propres et des énergies renouvelables et pour la première année nous y avons intégré une partie déco et fashion avec des objets soit de récupération ou des objets avec des matériaux respectueux l'environnement. Une nouveauté, nous avons sur le parvis du Grimaldi Forum la maison des gestes et du développement durable qui est une initiative de Michel Chevalet, le journaliste scientifique qui a été fait avec le soutien de la fondation Albert II, du ministre de l'environnement Jean-Louis Borloo, il y a l'ADEME ainsi que le groupe GDF Suez. Pour des nouveautés, on a une société qui s'appelle Société Geyser qui a des produits innovants notamment des panneaux solaires thermodynamiques qui ont des coefficients de performance plus intéressants que ce qui existe actuellement pour ce qui est de l'eau chaude sanitaire. Ils ont aussi des systèmes de récupération d'eau de pluie, qui est une technologie de purification d'air, qui est une technologie qui nous vient de la NASA directement puisqu'elle est aujourd'hui appliquée dans les différentes navettes spatiales. Très bien représenté cette année des fabricants de LED, ce qu'on appelle des diodes, des LED qui permettent de consommer beaucoup moins d'énergie que les ampoules classiques qui vont être bientôt supprimées ou même que les ampoules basse consommation. Aujourd'hui on arrive vraiment avec ce qu'on appelle de la diode de puissance puisqu'on arrive à faire des lampadaires, des réverbères, on arrive même à faire de l'éclairage industriel et de l'éclairage tertiaire. Une société qui fabrique une chaudière qui peut fonctionner jusqu'à 33 combustibles différents, ça peut aller de la coquille de noix, du noyau d'olive, de la paille, du noyau de cerise et ils arrivent même à travailler actuellement puisqu'ils sont sur un projet avec un centre équestre qui entraîne 1500 trotteurs dans la région parisienne. Le salon de Monaco se se place plutôt comme un salon avec de l'innovation. Les gens viennent ici pour chercher ce qui va exister dans les quelques années aussi. Il y a des choses qui existent aujourd'hui, ce qu'on a vu avec la maison des gestes et du développement durable, mais aussi matière à réflexion sur les axes sur lesquels on va pouvoir et les grands groupes vont pouvoir travailler très prochainement. Le but de cette maison, finalement, c'est que c'est de la maison des gestes et de la fonctionnement, c'est d'être un showroom, c'est-à-dire une démonstration qu'aujourd'hui, avec les matériaux dont on dispose, avec les techniques de mise en oeuvre dont on dispose, rien d'extraordinaire, on est capable aujourd'hui de répondre aux nouvelles normes en matière de neuf pour la construction des maisons, c'est-à-dire les normes 2012, les maisons B, B, C, basse consommation d'énergie, 50 kWh par mètre carré par an. Regardez celle-ci, je l'ai conçue sous forme de trois modules, pourquoi ? Parce que c'est un showroom itinérant, autrement dit, c'est ma roulotte. On va aller de ville en ville. L'inauguration a eu lieu ici, bien entendu, à Monaco. Prochaine ville, c'est Nice, elle va rester un mois, puis Marseille, Montpellier et on va remonter vers le Nord. De vous à moi, cette maison est plus indiquée pour nous les Nordistes que pour vous, évidemment, les Sudistes. Je reviens à la maison sur sa conception. Cette maison répond parfaitement aux normes de 2012 pour un prix raisonnable, c'est-à-dire pas plus de 1500 euros par mètre carré et elle fait 80 mètres carrés. Autrement dit, pour moins de 100 000 euros, vous pouvez avoir cette maison. Mais attention, cette maison n'est pas à vendre, c'est simplement un prototype qui démontre qu'aujourd'hui, on sait répondre à ces nouvelles normes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...